Musique La déportation commença au milieu des années 1860-1868 Elle ne se termina qu'en 1896 après l'amnistie Celle-ci ne comprend pas beaucoup de gens Car ce sont les oubliés dans les géoles françaises Qu'ils ont déportés par la suite En tout et pour tout il y a aux environs de 200 déportés politiques Sur toute cette période allant de 1865 jusqu'en 1896 Mais les deux principaux convois sont sur la Loire avec 65 déportés Et sur le Calvados avec 62 Ensuite il y a les évasions Le premier évadé Il y a Cheikh l'Asie Sur une barque en 1871 En 1881 Il faut couper cette En 1881 Et arriva en Australie Sur une barque de 4 à 5 mètres Je ne sais pas comment il est arrivé là Ensuite il y a eu des évasions successives 18 par la suite Et ces 18 Ils ont corrompu les commandants de bord Pourquoi ? Avec quel argent ? C'est avec l'argent de leur sueur En travaillant ces concessions Et ils vont dire les produits de ces marchandises Le dernier évadé Ils étaient trois C'est en 1889 Ali Ben Tahar de Anaba Ahmed Lounas Le Kadir de Maïch Tras Et Ahmed Ouar Bouhian Belarbi Mon arrière-grand-père Ils sont arrivés A Jeddah Ils ont fait le pèlerinage Puis ils ont repris la route La mer vers l'ouest Et ils arrivèrent en Tunisie Mon arrière-grand-père Est resté en Tunisie Jusqu'en 1895 Au mois de septembre Il a été dénoncé Par les Tunisiens Arrêté Conduit à Anaba Et quand ils ont commencé à le questionner Il leur répondit qu'il est un évadé de Cayenne Pourquoi ? Cayenne est tout près La Nouvelle-Calédonie se trouve à 22 000 km d'Alger A l'est d'Alger Le ministre Le préfet de Constantin Écrivait au ministre des colonies Nous avons un certain Ahmed Ouar Bouhian Qui se dit Evadé de Cayenne Prière de bien vouloir Nous donner des précisions Sur ce cas Celui-ci répondit au préfet de Constantin En disant Que le sueur Ahmed Ouar Bouhian Ne figure pas Sur la liste des déportés En Cayenne Il faut écrire au préfet d'Alger Pour qu'il contacte Le commune mix De Drain-Mizan Dont il est originaire Et c'est ce que fit le préfet de Constantin En écrivant au préfet d'Alger Qui à son tour Prend contact avec l'administrateur De Drain-Mizan Et qui lui répondit Effectivement Ahmed Ouar Bouhian Est un déporté En Nouvelle-Calédonie Le préfet d'Alger Communique Avec le préfet de Constantin Qui à son tour Communique avec le ministre Des colonies Et qui répond à ceci Et prière de bien Vouloir libérer Ahmed Ouar Bouhian Car il est touché Par l'amnistie Du 1er février 60 1795 De créer paru au journal Au mois d'août 1895 Et il est libéré Qu'au mois de novembre 1896 Mais l'interdiction Lui a été refusé Lui a été refusé De rester en Algérie Il est obligé De retourner en Nouvelle-Calédonie En Tunisie Et il resta jusqu'en 1904 Jusqu'au moment où Le caïd De Benimendez De Benimendez Félicien à Forbi Sioucié Le caïd Sioucié Ben Qadhi L'a cautionné Et il revient à Edmendez En 1904 C'est à dire Il y a eu un garçon et trois filles Cheikh l'Aziz Qui est le premier déporteur Arriva en En Arabie Saoudite Se mariage En Arabie Saoudite A laissé une progéniture En Arabie Saoudite Après l'amnistie Il revient En France Pour réclamer Ce qu'on lui a confisqué Mais le gouvernement français Il refuse toujours Et il est décédé ici à Paris Dans le 20ème Chez un de ses amis Communards En transféra son corps En Algérie Mais le gouverneur général Le refusa qu'il soit enterré A Sudok Comme son père On lui a aussi refusé D'être enterré à Sudok Il était enterré à Kouidat A Constantine Et Cheikh l'Aziz Est enterré A côté de son père A Kouidat A Constantine Par la suite Par contre Son frère Son frère Mohamed Evadé aussi Et mort En cours de route Bon 29 sont morts Pendant leur détention 19 sont évadés 19 sont évadés Et 67 sont rentrés en Algérie Par vagues successives Et là Il y a dans notre association Des descendants De certains Qui sont revenus Mais beaucoup ignorent Où ils sont enterrés A l'exception Pour le moment De Simohad Abraham Qui est enterré De la région De Et mon arrière Grand-père Qui est enterré A trois mètres De mon habitation Et là J'ai même En 97 Lorsque mon père Est décédé Je l'ai mis Dans la même tombe Et j'espère Après ma mort On me mettra aussi Dans cette tombe Parmi Ceux qui Ne sont pas revenus En Algérie Car Il y avait même Après l'amnistie Certains Qui sont Interdits De revenir En Algérie Là Beaucoup Se sont mariés Avec Des Communardes Des femmes Communardes De la commune De Paris Et pourquoi On leur interdit Justement de retour Par rapport à quoi Ils sont considérés Très dangereux Voilà Encore Après 33 ans De prison Ils sont encore Dangereux Ils sont restés Là-bas Certains Sont mariés Avec des Communardes D'autres Avec Des Caldoches Et d'autres Avec des Canacs Les Vrais Habitants De Nouvelle Calédonie Et Actuellement J'ai des Relations Avec Certains Descendants De Déportés Mais La Première Partie Des Des Descendants Sont Des Descendants De Ceux Qui Sont Déportés Pour D'autres Crimes Des Condamnés À Mordres Condamnés À Perpètes Etc Pour Banditisme Pour Etc Pour Assassinat Pas de La Révolt Démocrate Ah Non Non Les Révoltés Il y en a En tout Et pour Tout Deux Sans En tout Et pour En Nouvelle Calédonie Déjà J'ai des Relations Avec Certains Descendants Qui Sont En Nouvelle Calédonie Et D'ailleurs Lui-même Un de ses Descendants M'a envoyé Le Certicat D'hébergement Et la prise En charge Lors de mon Arrivée En Nouvelle Calédonie Ah c'est prévu Quand ça Quand est-ce Que vous allez Y aller J'attends Toujours Qu'on M'octroie Le visa Ah bon C'est un visa Spécial Pour les Territoires D'autres Mères Oh non Cabile Vraiment Je pense pas Qu'il y ait Quelqu'un Qui parle Cabile Arabe Il y a Certain Je connais Je suis entré En relation Avec Un certain Ahmed Lamouri Dont son Grand-père Déporté Politique Marié Avec Une Communarde Et Il y a Plusieurs Enfants Dont Le père Ce monsieur De 91 Qui Est marié Aussi Là-bas Ce monsieur Il a 15 Enfants Il est Il est En relation Avec moi Pour chercher De quelle région Est natif Son arrière Son grand-père J'ai eu Le plaisir De rencontrer Melika Ounuri Cette semaine Et Il m'a donné Beaucoup D'explications Concernant Le La région De ce monsieur Il est De Sidi Khaled D'un village Sidi Khaled Se trouvant Dans La Oulaya De Biskra Et D'ailleurs C'est ce que Je vais lui Communiquer Prochainement Dès que Je retourne En Algérie Pour Le Donner Toutes Ces Informations A ce jour Aucune Recherche N'a été Fête En ce sens Tout Ceux Qui Écrivent Des livres Qui Se sont Déplacés En Nouvelle Caledonie Aucun Ne S'est Intéressé A tisser Des liens Durables Avec Cette Frange De Population Je peux Vous citer Des écrivains Alib Tach A écrit Uniquement Sur Cheikh Ahad Moulid Gaïd A écrit Uniquement Sur Al-Mokrani Saïd Oulmi Réalisateur Il a Fait Des documentaires Des documentaires Qu'on appelle Les témoins De la mémoire Ne parlons Uniquement De ce qui se passe Là-bas Un point C'est tout Il y a Rachid C'est là Le frère du premier ministre Qui a écrit un livre Il parle un peu De De tous Les déportés Et en donnant La liste complète Le gouvernement Il a invité Deux fois Des délégations Comprenant Quelques personnes Seulement Dans Le maire de Bouraï Voilà Il a été Six fois Maire de Bouraï Bouraï C'est la région Où réside La plupart Des descendants Des déportés Bouraï C'est une ville La Provence Du Nessadiou Non Ils n'ont pas Tous gardé La religion Ni C'est normal Ni le nom De famille C'est pourquoi Lors de la déportation Il n'y a pas eu Déjà D'état civil En Algérie L'état civil Dans les villes A eu lieu Qu'en 1889 Dans les villes Et dans les campagnes En 1891 Donc Ils ne connaissent pas Leur Nom de famille Actuel C'est rare C'est rare La plupart Sont obligés De fréquenter Les écoles Religieuses Pour fréquenter L'école Sinon Ils arrivent Avant Ils arrivent Au certitude Stop Pour faire des études supérieures Il faut fréquenter les écoles Des pères blancs Et des sœurs Des jésuites En même temps Ils sont obligés De se faire baptiser Et qu'ils prennent Un autre prénom Chrétien C'est comme ça C'est comme ça Que certains Ils ont gardé Un prénom Deux prénoms Musulmans D'autres sont Chrétiens La religion La religion Est minime Il n'y a En tout et pour tout Que deux Mosquées En Nouvelle-Calédonie Il y a une En Nouméa Et une deuxième A Bouraï Construite Par Le père De mon ami Taouti Sadiq Comment il a construit Cette mosquée Comment il a eu Vend de De la présence De musulmans Dans cette région Monsieur Taouti Sadiq Flessia Formé Était président De la banque islamique Se trouvant À Jeddah Lors d'un voyage Aux îles Fidji Il a rencontré Certaines personnes Qui lui ont parlé De cette Population musulmane Algérienne De descendants D'Algériens Se trouvant Dans la Provence D'Uni Sadiq A son retour A Jeddah Il fait un visa Et a la visite A cette région Étant président De la banque islamique Il a bloqué Une certaine somme D'argent Il a construit La mosquée Et Toute La bibliothèque Etc Il revient A sa place Après sa mort Les descendants Les descendants De déportés Ont baptisé Cette mosquée Du nom De son Promoteur Elle Elle est sûre Fait à Facebook Mosquée Sadiq Tauti Dans la lettre Que je vais envoyer Le 10 décembre dernier Au président De la république Ce que je suis en train De préparer C'est d'octroyer La nationalité Algérienne Aux descendants De Nouvelle-Calédonie Qui désirent L'avoir L'avoir Et ceci Pour ne pas avoir De difficultés Pour avoir Un visa Le but De notre association C'est de faire Des recherches Pour Connaître Pour réunir Les familles De descendants En Nouvelle-Calédonie Actuellement Nous sommes Arrivé A nous réunir On est 23 Espérons Que d'autres familles Seront découvertes Au fur et à mesure Et Nous avons Pour moi Nous avons Une association De Wilaya C'est la première Du genre En Algérie Et notre souhait Tel ce qu'on a Discuté J'ai discuté Avec monsieur Tauti C'est de créer Une association A l'échelle Nationale Actuellement Notre but Principal C'est ceci Ensuite Le maire De la commune De Dragmison Que je tiens A féliciter A chaque fois Il nous aide Par tous les moyens Tant que Matériel Du humain Il nous a permis De A chaque fois De nous réunir Au siège De l'APC On lui a demandé De faire En face du tribunal De Dragmison Où il y a Les effigies De cinq colonels Pourquoi La région De Dragmison A fourni Cinq colonels Pour la révolution De 54 62 Il y a une place À gauche J'ai demandé A ceux qui Dessinent Le bateau Ayant transporté Les détenus Et En bas De porter Tous les noms Des déportés Politiques En Nouvelle Calédonie Et non Que les déportés De Dragmison Attends C'est pour Que d'autres Ne vont pas dire Que c'est des Régionalistes Je le dis En toute franchise J'ai demandé A ceux Que La liste Serait Complète Et Nous allons Lui fournir Tous les noms Des déportés Politiques Inch'Allah D'accord Et à ta Kissaha Merci